Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre « Ultime Espérance ». Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. À quand remonte la dernière fois où vous avez lu un ouvrage ? Vous vous interrogez peut-être ? Du mal à vous souvenir ? À l'école, au collège, à l'université ou pendant un atelier ou un cours spécifique ? Êtes-vous du nombre de ceux qui lisent occasionnellement ou quand ils en trouvent le temps ou de ceux qui lisent quotidiennement ? Toutes les fois, en fait, où vous lisez un bon livre, quelque part dans le monde s'ouvre une porte qui laisse entrer de la lumière. Et Ralph Walder Emerson nous dit « Si vous rencontrez un homme d'une rare intelligence, vous devriez lui demander de vous citer les livres qu'il lit ». La lecture, en effet, est une activité qui intéresse de moins en moins de personnes. La réalité globale en 2019, comme en 2017 et 2015, rappelle que la dynamique de lecture reste à la baisse. Et pourquoi donc ? 63% des non-lecteurs disent préférer consacrer leur temps à autre chose, à d'autres loisirs. En effet, avec la montée des nouvelles technologies, on est accaparé par nos smartphones, nos tablettes, soit pour le travail ou tout simplement pour surfer sur le net. Et il devient très rare de voir des jeunes se lancer dans la lecture de toutes sortes. Ils vont par exemple plutôt pratiquer une activité sportive ou encore visionner des séries en ligne. Pourtant, la lecture cache bien des secrets qui peuvent permettre de franchir des paliers insoupçonnés. Selon de nombreuses recherches, celles-ci auraient un impact conséquent sur le cerveau de l'homme et de nombreux bienfaits sur la formation de la personnalité. Donc, dans un premier temps, nous allons considérer les bienfaits du cerveau, les bienfaits de la lecture, pardon, sur le cerveau. Tout comme une activité physique renforce d'ailleurs le cœur, les muscles et les os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et l'aide à lutter contre certaines maladies naturellement. Que se passe-t-il donc exactement quand on lit un mot ? Quand on lit, le mot, premièrement, est traité par les yeux vers le lobe frontal à l'arrière du cerveau. Le mot est alors reconnu dans le jérus fusiforme gauche, un petit peu spécifique. C'est une partie du cerveau qui ne se développe que chez les personnes alphabétisées. Reconnue ensuite comme un symbole et non comme un motif, le mot et ses lettres peuvent alors être identifiées dans n'importe quelle police ou quelle casse ou police de caractère. Ces données sont ensuite traitées dans les zones linguistiques des lobes frontaux et temporaux du cerveau, qui peuvent à leur tour déchiffrer le sens du mot ainsi que sa prononciation. Donc, que vous étudiez un livre pour l'école ou que vous lisiez simplement pour le plaisir, le scénario, les personnages, les intrigues secondaires et d'autres détails qui composent un ouvrage ou un livre stimulent naturellement votre mémoire et votre capacité à vous souvenir. La consommation d'ailleurs de poésie complexe s'est avérée particulièrement utile pour stimuler les fonctions cérébrales dans des domaines du langage et de la mémoire personnelle. À titre d'exemple, la poésie de Shakespeare et bien d'autres ont été utilisées dans une étude menée en 2006 et en fait, plus le texte était complexe, plus l'activité montrée dans les zones du langage du cerveau était forte. De plus, les régions du cerveau associées aux souvenirs personnels se sont également avérées actives pendant cette lecture, ce qui indique à quel point la poésie peut nous inciter à puiser dans nos expériences personnelles. Donc, la façon dont vous lisez fait-elle une différence donc dans votre cerveau ou la manière de votre cerveau d'agir ? Eh bien, oui. En fait, le cerveau réagit différemment aux différents types de concentration lorsque vous lisez. Dans une étude menée en 2012, le flux sanguin dans le cerveau a été examiné par imagerie pendant que les gens lisaient, par exemple, Victor Hugo ou tout autre ouvrage du même genre. Et lors de la lecture, tout comme on apprendrait ou on étudierait pour un examen, le flux sanguin a globalement augmenté, démontrant ainsi que l'attention focalisée pendant la lecture nécessite l'orchestration de nombreuses fonctions cognitives différentes. Et lorsqu'on a demandé au sujet de lire tranquillement, des régions différentes de leur cerveau ont été sollicitées par la même lecture concentrée et on a connu une augmentation du flux sanguin. D'ailleurs, il est dit que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau forme de nouvelles connexions et de nouveaux neurones et rend les voies neuronales existantes soit plus fortes ou plus faibles. Des chercheurs, d'ailleurs, ont soumis certaines personnes pendant neuf jours à la lecture de 30 pages d'un roman et on a découvert, grâce à l'imagerie médicale, que la lecture met en travail plusieurs régions du cerveau, des régions qui sont associées à la mise en perspective et à la capacité de comprendre. Ainsi donc, nous nous rendons compte que la lecture développe la mémoire et les capacités cognitives en renforçant les connexions neurales et il a été démontré que de nouveaux neurones se forment dans le cerveau grâce au processus connu sous le nom de la neurogénèse. Ainsi, la lecture contribue au développement de la mémoire et des qualités et des capacités cognitives. Chaque fois donc que nous lisons, nous activons notre cerveau d'une façon ou d'une autre. Et quand on visualise pendant la lecture le fait de visualiser la page, l'esprit et l'imagination commencent à s'activer et le cerveau est stimulé et fortifié car il en a besoin pour fonctionner de manière optimale. Le cerveau également aide, la lecture pardon, aide le cerveau à mieux se concentrer. L'impact primaire donc se produit dans la zone associée à l'acquisition du langage. Il s'agit du contexte temporal gauche. Ainsi, quand on assimile du matériel écrit, des lettres, des mots, des lettres d'abord, puis des mots, puis des phrases et l'histoire dans son ensemble, cela incite l'attention des neurones, alors elle s'active dans la transmission de toutes ces informations. Et typiquement, quand vous lisez, vous avez donc le temps de vous arrêter et c'est comme si en fait vous appuyiez sur un bouton pause afin de permettre à la pensée de s'activer et cela facilite l'assimilation des données et des informations reçues. À ce titre, quand on parle, quand on est dans le domaine du langage oral, on ne peut pas forcément appuyer sur le bouton pause comme par exemple quand on regarderait un film, d'où l'intérêt de la lecture. Donc les bénéfices en fait que vous en tirez persistent, prouvé scientifiquement, au-delà du temps de lecture. Et une étude qui a été menée en 2013 suggère que les bénéfices subsistent jusqu'à cinq jours. Et c'est une activité dans l'ombre qui est analogue à la mémoire musculaire. Et elle a été mise en évidence surtout au niveau du cortex temporal gauche. La lecture donc stimule et renforce le cerveau. Et on a mené, comme je vous le disais précédemment, cette étude en 2013. Les participants ont eu l'occasion de lire le roman Pompéi sur une période de neuf jours. Et au fur et à mesure que la tension montait dans le livre, dans l'histoire, de plus en plus de zones du cerveau s'illuminaient d'activités grâce aux imageries cérébrales. Et on a montré, en fait, qu'au-delà de cette période de lecture, la connectivité cérébrale avait continué à augmenter et se poursuivait dans le cortex somatosensuriel. Comme, par exemple, quand on ressent une douleur ou quand on est dans un mouvement. Et figurez-vous qu'en fait, cette affaire d'activation au-delà de la période de lecture elle-même va un peu plus loin parce qu'en fait, il y a des sillons qui se creusent. Et quand on analyse le cerveau, le sillon central qui est appelé aussi fissure centrale, ce sillon qui parcourt justement à l'extérieur du cerveau, on s'est rendu compte qu'à ce niveau, il y avait une activité particulière qui se mettait en place. Et figurez-vous que le cerveau est plutôt exubérant. Et quand nous lisons, il y a une activité spécifique qui se met en place. Et on s'est rendu compte que quand on lit par exemple une activité, des informations sur une activité physique, les neurones qui contrôlent cette activité, eh bien, figurez-vous, se mettent en mouvement également. Ainsi, vous n'êtes peut-être pas obligé de chevaucher prince noir, par exemple, vous vous en souvenez, ou un autre cheval, mais votre cerveau, lui, il est en train de chevaucher à votre insu. Donc, le cerveau permet la santé mentale en favorisant la connectivité et lire donc des livres sur des sujets spirituels peut faire baisser, il a été prouver la tension artérielle et apporter un sentiment de calme. Il a été démontré également que la lecture d'ouvrages, de motivations, aide les personnes souffrantes à gérer certaines émotions, à gérer certains troubles de l'humeur et des maladies mentales un peu légères. La lecture prévient également le déclin cognitif lié à l'âge. En fait, il a été dit que chaque nouveau souvenir que vous créez forge de nouvelles synapses ou encore des voies cérébrales et renforce celles qui existent déjà, ce qui aide d'ailleurs à stimuler la mémoire. Donc, les jeunes enfants qui apprennent à lire commencent à développer le virus fusiforme gauche de leur cerveau qui est l'une des parties du cerveau qui se préoccupe davantage de la lecture. Et c'est là où se forment en fait, c'est là où les mots et les lettres appris sont stockés. Et plus ils lisent, plus les connexions se forment entre les parties visuelles et linguistiques du cerveau. Ils apprennent ainsi à extrapoler des scénarios et nous savons comment l'imagination des enfants, des jeunes est débordante. Donc, en réalité, le cerveau ne permet pas seulement la lecture, pardon, ne permet pas seulement de développer et de stimuler le cerveau. Il a un impact beaucoup plus important parce qu'il permet de développer des aspects de la personnalité. Et en réalité, si vous deviez étudier des personnages célèbres, si vous deviez lire sur leur vie, vous vous auriez, vous vous seriez rendu compte qu'ils vous inspirent dans une grande mesure. Donc, nous allons considérer maintenant un autre aspect. Après avoir considéré l'aspect technique de la lecture sur le cerveau et le fonctionnement du cerveau, nous allons maintenant considérer les bienfaits de la lecture sur la personnalité. Dans un premier temps, nous comprenons que grâce aux activités cérébrales mises en place, la lecture permet de développer une large gamme de vocabulaire. D'ailleurs, plus vous lisez, plus vous exposez votre cerveau à du vocabulaire nouveau, c'est naturel, c'est élémentaire. En fait, la lecture de livres est le meilleur moyen d'augmenter notre expression et acquérir de nouveaux mots, appris bien entendu dans un contexte. Alors, des recherches, figurez-vous, ont été menées dans les années 60 et on a découvert ce qu'on appelle l'effet Matthieu. Rappelez-vous que dans la Bible, le verset de Matthieu, chapitre 13, verset 12, nous dit « Celui qui a recevra plus et il sera en abondance. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » l'effet Matthieu résume donc l'idée que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Un concept qui s'applique autant au vocabulaire qu'à l'argent. Les chercheurs ont découvert que les étudiants qui lisent régulièrement des livres dès leur plus jeune âge développent progressivement un vocabulaire étendu. Et la charge de vocabulaire peut influencer, figurez-vous, de nombreux domaines de votre vie, des résultats aux tests, aux examens, aux admissions à l'université ou aux opportunités de travail ? Eh bien, il y a une conséquence directe sur votre capacité à pouvoir communiquer efficacement. Vous gagnez donc ainsi plus en confiance. Vous êtes capable de vous exprimer avec beaucoup plus d'aisance tant à l'écrit qu'à l'oral et cela vous permet de vous affirmer. Ainsi, vous serez plus convaincant, plus charismatique, avec une expression plus facile et vous pourrez conquérir davantage le monde. Donc, en fait, non seulement que la lecture nous permet d'acquérir du vocabulaire, mais elle nous permet également d'acquérir des connaissances et comme on dit souvent, la connaissance ne se perd jamais. La lecture de livres donc vous aide à acquérir de nouvelles informations, à comprendre un peu mieux le monde autour de vous, à comprendre des concepts différents, des stratégies différentes parce que vous êtes exposé à des outils, à des ressources variées. Lire donc ne nous fournit pas uniquement du nouveau vocabulaire mais nous permet d'avoir de nouvelles ressources, des ressources supplémentaires qui nous enseignent en fait les règles de base du fonctionnement humain et fait de nous, figurez-vous, quelqu'un de plus raffiné. La lecture nous permet également de développer l'empathie et fait de nous des humanitaires. L'impact sur les compétences de l'empathie est donc certain. En termes simples, la lecture nous aide à percevoir les choses du point de vue de l'autre. Vous vous rappelez ? Vous pouvez donc facilement, littéralement, lire leurs pensées et comprendre leurs processus. Avoir un livre en déplacement peut aider le lecteur accompagne plus facilement les autres. Cette capacité peut être mise en avant, mise en œuvre dans votre vie et vous permettre d'avoir des relations, de meilleures relations. Et parce que la lecture, justement, est une expérience d'humilité et qu'elle vous permet de regarder la vie selon l'angle de l'autre, cela vous permet donc d'être transformé. Parce qu'on rentre dans la peau de l'autre, on comprend ce que l'autre vit. Et un auteur américain a déclaré ceci, une personne qui ne lit pas n'a aucun avantage sur une personne qui ne sait pas lire. Donc, ainsi, la lecture nous permet d'améliorer nos relations humaines et c'est un bon moyen d'entretenir des relations les uns avec les autres, de travailler en équipe, d'échanger des idées. Elle permet, figurez-vous également, d'améliorer la concentration et l'attention. Et je peux vous assurer, je pense que vous avez déjà fait l'expérience de quelqu'un qui a du mal à se concentrer, de quelqu'un qui a du mal à garder son attention. Il est compliqué de travailler avec des personnes comme cela. Eh bien, quand on lit, cela permet d'améliorer la concentration et l'attention. Parce que quand on lit, on s'implique dans ce qu'on fait. il y a la suite dans les idées, il y a une continuité et on se focalise. Et au lieu de s'arrêter sur les SMS, etc., etc., eh bien, la lecture, contrairement à ce que les SMS nous font faire, on est un petit peu éparpillé à droite et à gauche, la lecture nous oblige à plonger le nez et à nous concentrer sur notre objectif. Figurez-vous par la même occasion que la lecture permet de diminuer le stress et l'anxiété et procure la paix intérieure. Quand vous lisez d'ailleurs, vous arrêtez de penser à vos problèmes quotidiens élémentaires et vous êtes transportés ailleurs. Ce qui diminue votre état d'anxiété, votre esprit est plus calme. Et alors, de plus, quand vous choisissez de lire des livres liés au développement personnel ou encore à la spiritualité, vous aurez un bonus. vous obtiendrez des réponses à vos questions, ce qui vous permettra de rentrer dans cet état de paix que vous recherchez. Sans oublier de vous dire que la lecture affecte notre santé mentale et physique. En effet, le niveau de stress peut être réduit de 68% et l'humeur s'améliorer quand on lit. D'ailleurs, il a été prouvé que quand on lit pendant au moins 30 minutes, cela réduit les signes physiques et émotionnels du stress. Et cela apporte naturellement du calme. Cela vous permet donc de réduire la tension artérielle. Et cela vous permet donc de vous reposer. Quelque chose qui est si difficile de nos jours. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un auteur, Mark Batterson, qui explique sa philosophie de la lecture en ceci. Et il dit qu'un livre équivaut à deux années de sagesse. Donc, quand vous lisez, figurez-vous, si au cours de votre vie, vous avez lu 50 livres, vous aurez gagné 100 années de l'expérience et de la vie de quelqu'un. En d'autres termes, toutes les fois où vous lisez un livre, c'est comme si vous absorbiez la vie de quelqu'un, l'expérience, l'étendue de l'expérience de quelqu'un. Et autant de livres que vous lirez, autant d'expériences que vous intégrerez et vous le ferez sans forcément vivre la vie de la personne. La personne aura vécu 50 ou 60 ou 70 ans ou 100 ans pour les plus robustes. Mais vous, vous lirez ce livre en 15 jours, en un mois et en un mois, vous aurez acquis 100 ans d'expérience. Qui dit mieux ? La lecture donc est une activité qui est très satisfaisante. Et en fait, celui qui lit n'est pas seulement conscient et intelligent, mais il est beaucoup plus sensible. Il est un meilleur communicateur parce qu'en réalité, il prend le temps d'assimiler et son cerveau maîtrise mieux. La lecture est une expérience donc extrêmement libératrice et vous pouvez résoudre pratiquement tous les problèmes si vous trouvez le bon livre, le livre adapté. Pour chaque problème, il y a une solution et tout maintenant est documenté et vous pouvez tout trouver, presque tout, dans un livre. De plus, figurez-vous que quand vous lisez, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Un livre est un ami et vous savez quoi ? Qui ne vous trahira jamais. Donc, n'hésitez pas. Les livres, le livre est un exutroir. parce qu'il vous permet de vous évader, pardon, en vie autre chose. Et tout comme le sport procure, par exemple, du plaisir, la lecture procure ce plaisir. Il aide à oublier les problèmes du quotidien. Alors, vous allez me dire que vous êtes dyslexique et que vous avez du mal à lire. Eh bien, laissez-moi vous raconter ceci, laissez-moi vous dire ceci. Même quand vous serez dyslexique ou que vous connaîtrez quelqu'un de dyslexique, vous pouvez quand même lire. Vous pouvez toujours profiter des avantages de la lecture. Dans une étude qui a été menée, on a découvert que lire pendant 100 heures, d'accord, pendant 100 heures permettait d'améliorer la qualité de la substance blanche du cerveau chez les enfants âgés de 8 à 10 ans. et c'est cette substance blanche qui permet, qui fait le lien et qui transporte justement des signaux entre les différentes zones de matière grise. Et un enfant de 8 à 10 ans qui a une capacité de lecture inférieure à la moyenne a vu ses résultats s'améliorer en lisant. Donc, la conclusion est très simple. La lecture permet de recâbler les cerveaux, le cerveau et permet justement la connexion entre les différentes zones, ces zones qui sont consacrées à la lecture. Par conséquent, au vu de ce que je viens de vous dire, il est indéniable que quand on prend le temps de lire, quand on se décide à lire, la lecture nous transforme. Et rappelez-vous de ce principe de la Bible, nous sommes transformés à l'image de ce que nous observons. Par conséquent, quand nous prenons le temps de lire, notre personnalité est transformée et pour le meilleur. Donc, tout comme il est important de prendre soin de son corps à travers le sport, la nutrition par exemple, il en va de même pour son esprit et la lecture. Et comme vous pouvez le constater, nous l'avons déjà démontré, la lecture est bonne pour le cerveau et la personnalité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour lire ? Mettez-vous à la lecture. Mais vous allez me dire que c'est un peu compliqué d'ailleurs. D'après une étude, il a été démontré que la plupart de ceux qui ne lisent pas disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. Mais, nous pouvons nous organiser. Nous pouvons nous organiser pour mettre en place des astuces pour gagner à peu près une heure de lecture dans notre planning et lire un bon livre. La lecture est donc cette habitude qu'il faut introduire non seulement chez les adultes, mais chez les jeunes et surtout chez les jeunes. Il a été prouvé d'ailleurs qu'un enfant qui lit dès son jeune âge réussit davantage. Par conséquent, comment faire de la lecture une habitude ? Que devriez-vous faire ? Eh bien, je vais vous dire le secret. Tout simplement, commencez par lire. Le moyen le plus simple pour lire, c'est de commencer à lire. Commencez à lire. Et nous allons voir comment justement commencer à lire, comment créer cette habitude. Parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, dans un premier temps, nous allons choisir un sujet qui nous passionne. Il y a beaucoup d'ouvrages sur tout ce qu'on veut. Donc, trouvez un sujet qui vous passionne, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse d'indépendance financière, qu'il s'agisse de confiance, qu'il s'agisse de motivation, qu'il s'agisse de perte de poids, qu'il s'agisse de spiritualité, qu'il s'agisse d'esthétique, peu importe le sujet, trouvez un sujet qui vous passionne. Ensuite, nous allons réserver un moment. Et tout comme pour une activité, pour toute activité qui favorise la santé, eh bien, nous aurons besoin de ce temps, justement, pour favoriser notre santé mentale. Tout comme nous avons besoin de manger, de dormir, nous avons besoin de prendre du temps pour lire. Donc, nous allons mettre de côté une demi-heure ou mieux, une heure. Par exemple, le soir avant de se coucher, le matin, par exemple, sur le trajet, si on est en bus ou si on est en covoiturage, on peut lire, on peut optimiser ainsi le temps de trajet. Ou encore, pendant la pause de l'après-midi, quand on a surtout passé toute la matinée à travailler sur l'ordinateur, eh bien, cette petite pause de lecture avec un ouvrage papier va nous faire du bien. Nous pourrons aussi lire tout simplement le soir avant de nous coucher, je pense que je l'ai déjà dit, mais nous pourrons lire, trouver un moment pour lire en dehors, justement, de notre écran. Nous allons ensuite choisir un endroit approprié. Parce qu'en fait, il est important de créer un environnement propice à la lecture. Si vous vous couchez sur votre livre, vous allez finir par vous endormir. Donc, nous allons trouver un petit endroit, un petit fauteuil, un petit coin. Nous allons choisir un endroit paisible et agréable, calme, pour nous permettre de nous concentrer. Et puis, nous allons adopter une bonne position. D'accord ? Pour que nous soyons relaxés. Nous allons donc, en fait, concilier la lecture pour avoir un peu plus de motivation. Nous allons concilier la lecture du livre avec l'accomplissement d'un objectif. Ainsi, je lis parce que. Et ça va nous inciter, ça va vous inciter à garder votre objectif de lecture parce que vous avez un objectif, parce que vous avez un but. Et puis, surtout, très important, vous irez à votre rythme. Rappelez-vous que l'apprentissage est une forme, pardon, la lecture est une forme d'apprentissage. Donc, vous irez à votre rythme. Ça ne sert à rien de courir, de faire vite. Il faut prendre son temps pour savourer ce que nous lisons. Ça ne fait pas non plus de mal de s'éloigner des petits écrans. D'accord ? Parce que les yeux ont besoin de se reposer. Alors, rappelez-vous, quand on fait, alors, juste une petite parenthèse pour vous rappeler que quand on lit la page imprimée, il y a un effet différent que quand on lit sur l'ordinateur. D'ailleurs, il a été prouvé grâce à l'imagerie que la lecture d'une page web ne fait pas travailler les mêmes zones du cerveau. Elle stimule des zones responsables de la prise de décision et de la résolution des problèmes. D'ailleurs, quand vous lisez une page web, c'est surtout pour avoir une information. Et on a souvent tendance à lire une page web en diagonale. La lecture, donc, d'un document papier stimule, elle, d'autres zones cérébrales qui font appel davantage à la mémoire, à la parole et au traitement visuel. Or, ces zones sont à stimuler impérativement, surtout lorsqu'on prend de l'âge. Donc, le visuel sur le support visuel écran n'est pas le même que le support visuel papier. D'ailleurs, une étude a montré que des élèves assimilent et se souviennent mieux de leurs cours quand ils étudient sur le manuel papier. et pourquoi en fait cette différence ? Tout simplement parce qu'il y a une charge cognitive plus importante lorsqu'on lit sur un support numérique. Le cerveau est beaucoup plus sollicité parce qu'il y a une activité au niveau des yeux qui est plus importante. Donc, en conclusion, le bon livre papier, il a encore de l'avenir. Peu importe donc le genre de littérature que vous choisirez, vous pouvez toujours trouver un livre qui vous captivera. Mais alors, s'il vous plaît, prenons le temps de lire parce que la lecture nous façonne, la lecture nous transforme, la lecture fait de nous de meilleures personnes. Et vous savez quoi ? Une fois que vous aurez appris à lire et que vous aurez pris l'habitude de lire, c'est prouvé, vous serez plus heureux. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Pour être plus heureux, pour être en meilleure santé, pour avoir une personnalité épanouie, ouvrez ce bon vieux livre. Allez dans une bibliothèque, achetez-vous un bon livre, asseyez-vous et lisez. Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022, le mois du livre, avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada